La rencontre était belle, émouvante et pleine d'espoir. C'est ce que l'on pouvait dire de la cérémonie de la première sortie de la CNC à Yopougon, le samedi 20 juin 2015. Si la place de Figayo a semblé exiguë pour la circonstance, la volonté du peuple de Côte d'Ivoire de savourer cette petite lueur de liberté était manifeste. Enfin, la lutte commence à donner des résultats, lançaient certains manifestants. Après plusieurs manifestations reprimées dans le sang, après de nombreuses arrestations de leaders d'opinion et de cadres de partis politiques pour cause de troubles à l'ordre public, parce que désirant s'exprimer, désirant manifester, après avoir confisqué pendant longtemps toutes les libertés collectives et individuelles des Ivoiriens, le gouvernement a subitement autorisé à la CNC le droit de rassembler et de parler enfin à ses militants. Depuis Paris, M. Innocent Akoui, vice-président du Front populaire ivoirien, après avoir animé avec la diaspora une conférence, s'est prêté à l'interview de Ivoire 114, l'Afrique nouvelle. Pour lui, le FPI demande pour l'heure aux Ivoiriens de boycotter l'enrôlement. Écoutons-le. M. Akoui Innocent, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer à une conférence, vous étiez le conférencier. Quels ont été les grands points que vous avez développés ? Alors, les grands points que nous avons développés, c'est d'abord de présenter la situation actuelle du parti à nos frères et camarades qui sont à Paris, en Europe ici, depuis la crise du 4 juillet 2013 jusqu'à ce jour où est-ce que nous nous en sommes avec cette crise. Expliquer que les dénouements de cette crise-là, c'était le Congrès. Et puis ensuite, parler d'alliance, c'est-à-dire l'alliance dans laquelle se trouve le Front populaire ivoirien, la CNC. C'est un peu ces deux points essentiels que nous avons évoqués avec nos camarades de Paris. Certaines personnes disent qu'au sein de la CNC, il se trouve plusieurs parties antagonistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que le CNC ne puisse pas jouer son rôle ? Non, ce n'est pas un problème d'antagoniste. Chacun a sa sensibilité. Et lorsque vous vous trouvez dans une alliance, vous devrez procéder à des réajustements pour arriver ou bien pour aboutir à des éléments essentiels, consensuels. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a eu la présentation officielle de la CNC. Et ça a été vraiment une réussite. Cela est dû à quoi, à votre avis ? Mais cela est dû d'abord à notre organisation. Cela est dû également à la mobilisation que nous avons faite. Et je crois que le résultat de toutes ces activités-là, c'est ce que vous avez vu avec cette forte mobilisation. Et nous souhaitons que Alassane Ouattara nous donne le stade au Fouette-Boigny et nous allons lui montrer comment on peut remplir ce stade-là. Et comment pouvez-vous expliquer le fait que cette fois-ci, il n'y a pas eu de répression ? Ah mais, il ne peut pas avoir de répression. Ils ont chaque fois tenté justement de nous permettre de fonctionner, le Fonds populaire ivoirien, de nous permettre de fonctionner, d'instaurer la peur dans le pays. Mais je crois qu'ils ont été contraints. Ils ont été contraints par l'engagement des militants, par l'engagement de nos leaders. Et je crois que c'est le résultat de cet engagement-là que vous avez vu. Il n'y a pas eu de répression. Nous ne sommes pas non plus des casseurs. Nous voulons exprimer de façon démocratique notre point de vue. Et c'est ce que vous avez constaté. C'est ce que vous avez vu. Vous êtes nommé vice-président de votre parti. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu en quoi consiste votre travail ? Écoutez, je suis vice-président chargé des relations avec les deux représentations. Les représentations du Fonds populaire ivoirien et en même temps de la mobilisation de la diaspora. Donc vous comprenez un peu mon rôle. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les représentants sur le terrain qui vont être nommés puissent faire leur travail, bien faire leur travail, de mobiliser également la diaspora en vue des échéances à venir. C'est un peu ça mon rôle. Et faire en sorte que le parti soit ancré véritablement au sein de la société. Voilà un peu donc mon rôle. Et c'est ce que je suis en train de faire. En commençant par le déplacement sur la France et sur l'Italie. La CEI vient de lancer la campagne de mobilisation pour l'identification. Quelle est la position officielle du FPI ? La position officielle du FPI, c'est de boycotter. Maintenant, dans le déroulement des choses, s'il y a une amélioration, à ce moment-là, le parti va lancer un autre mot d'ordre comme on l'a déjà fait. Pour le moment, c'est le boycott. Merci monsieur. A plus. Sous-titrage ST' 501